A présent, merci Laurent Dartout d'être avec nous, maire de Malmort en Corrèze. Je voulais vous avoir ce matin dans la matinale parce que vous avez décidé de diffuser sur les réseaux sociaux les photos floutées de personnes qui déposent des déchets sur une décharge sauvage. On les voit ces photos à l'écran. Vous avez choisi de les diffuser. Combien ont été identifiées et combien de photos vous avez diffusées ? Alors déjà la première chose c'est que c'est en cœur de ville que ça a été déposé dans ma commune. 6 intervenants ont été identifiés. J'ai décidé de taper fort en expliquant qu'aujourd'hui à l'heure de l'environnement, à l'heure de mon travail, moi dans ma commune de Malmort, j'ai envie que ça soit propre. J'ai envie de montrer qu'à Malmort c'est action réaction et qu'aujourd'hui près de notre rivière Corrèze on ne fait pas tout et n'importe quoi et que la propre propriété urbaine est importante et que les gens qui travaillent, qui ont du mal à finir les fins de mois pour payer leurs impôts n'ont pas à les payer le nettoyage de ces incivilités. Alors combien ont été identifiés ? 6 personnes. 6 personnes. Et quelle a été leur réaction ? Ils étaient un peu embêtés, étonnés d'être... La petite anecdote, c'est que j'ai croisé hier matin un des contrevenants et qui était extrêmement embêté. Si vous voulez, moi je ne veux pas faire non plus un shérif, mais j'ai envie d'expliquer à tout le monde que lorsque vous êtes maire d'une commune, lorsque vous vous battez, lorsque vous avez des services techniques qui sont sur le terrain en permanence, eh bien il faut que tout le monde comprenne que nos communes doivent être propres et qu'en termes d'écologie, à côté de la rivière Corrèze, déposer, on le voit sur ces images, un monsieur, un bidon avec des produits toxiques dedans, c'est inadmissible et je serai intransigeant là-dessus. Ah oui, en plus c'est des bidons toxiques. Bon, comment est-ce qu'ils vont réparer ? Alors écoutez, j'ai demandé moi à ce qu'il y ait des travaux d'intérêt généraux, c'est-à-dire que ces gens-là, on puisse les prendre, eh bien les mettre sur le bas-côté des routes, les mettre sur notre rivière Corrèze pour aller nettoyer, pour leur montrer qu'il y a un vrai travail à faire de nettoyage et tout. Donc c'est des travaux d'intérêt généraux que je demande. Merci beaucoup monsieur le maire d'avoir témoigné ce matin dans la matinale. Avec plaisir, merci à vous. C'est news, voilà, c'est vrai que c'est des charges sauvages, c'est une vraie plaie, c'est sale. Et puis quand quelqu'un commence à déposer un sac poubelle, il y a tout le reste, les vieilles machines à laver, les vieux frigos qui arrivent ensuite. Et c'est sans fin, voilà, c'est une initiative dont on voulait parler ce matin.